Alors d'autres données sont inclus toujours dans le royaume du Cambodge. Je vais passer sur la première, mais pour la seconde, on nous indique aussi que les statues peuvent être fondues en plusieurs pièces. C'est une donnée aussi qui intéresse les chercheurs. Alors si on avance dans le temps, le deuxième auteur, le deuxième moment où on va parler des fondeurs, où trouver des informations sur les fondeurs et les techniques, c'est au moment de la création de l'école des arts cambodgien par Georges Groly. Et donc cette période qui va de 1918 à 1945. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des ateliers royaux. En 1907, par décret du roi Asisovat, les ateliers royaux deviennent une manufacture royale. Et on a une section spéciale consacrée à la bijouterie et aux objets d'art. J'ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est la première réforme des ateliers royaux. Dix ans plus tard, ces ateliers vont sortir du palais pour s'installer au nord du palais royal dans la nouvelle école des arts cambodgien. Donc, dans les bâtiments aujourd'hui occupés par l'université royale des Beaux-Arts. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur la création ou la vie de cette école des arts cambodgien. Il y a des travaux déjà existants ou en cours, notamment ce d'Ingri de Muan ou encore de Gabriel Gab. Et l'ouvrage plus récent de Priop-Chan Mara aussi. Et donc, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est les fondeurs. Donc, Groly nous explique qu'avant l'école des arts cambodgien, en Cap Phnom Penh, il y avait seulement quatre fondeurs qui savaient encore fondre une statue. Donc, on connaît au moins un de ces fondeurs qui est devenu le premier directeur de la fonderie. Donc, les ateliers vont être réorganisés, divisés en six, avec un atelier qui va travailler la cire et l'argile, donc qui concerne aussi la fonte à la cire perdue, et une fonderie. On connaît donc le premier directeur de la fonderie, qui est Menchay. Donc, ça, on a des archives, un dossier d'archives concernant aux archives nationales. On a aussi, donc, dans les sources écrites, toujours des informations sur les techniques métallurgiques. Donc, là, on a notamment un article d'André Silis, qui a été directeur de l'école des arts cambodgien après Grolyer, à partir de 1922. Donc, un article, exemple d'art cambodgien contemporain, qui nous parle de la cire perdue. Donc, là, vous avez un exemple d'objet produit à l'époque, à l'école des arts, ici, avec, donc, une... On verra dans la prochaine diapo la technique particulière utilisée pour produire ce type d'objet. Donc, ici, on nous parle d'un tour. On utilise un tour pour former cet objet en cire, et puis, ensuite, donc, on nous donne des détails sur la fonte de cet objet. Donc, on nous donne aussi des indications sur les matériaux utilisés pour préparer le moule, ou encore, comment le moule va être chauffé. Donc, là, c'est des informations qui complètent celles de Moura, et donc, qui, en tout cas, documentent les années 1920. Donc, j'ai parlé d'André Silis, aussi, Groslier, dans ses nombreux écrits, parle de technique. Et il y a notamment un sujet qui l'a intéressé, c'est la composition du samret, du bronze. Donc, il nous dit, dans un article sur l'art du bronze au Cambodge, qui parle surtout des bronzes anciens, donc, pour lui, ancien, c'est en coréen, mais qui fait aussi des comparaisons avec l'art du bronze moderne. Donc, il nous explique qu'il y a deux types de bronzes pratiqués au Cambodge dans les années 1920, et un type de bronze pour les cloches, et un autre pour les statues. Donc, il y a deux types de bronzes pratiqués au Cambodge. pour chacun, pour chaque type, deux qualités, donc, ça fait quatre variétés de bronzes. C'est ça, moi ? Donc, d'ailleurs, il parlait des cloches, ici, par des cloches et des gongs. D'un côté, les cloches et les gongs, de l'autre, les statues. Donc, il explique, parce qu'il est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a tous ces alliages, donc, se caractérisent par quatre éléments, quatre métaux, les mêmes. Le langheur, le cuivre, le geton et le geton. Et en plus, donc, le langheur, c'est un métal qui est difficile. Si vous avez des idées à partager sur le langheur, je suis preneur. Donc, tous ces alliages, ces quatre alliages, ont quatre métaux, et ceux de meilleure qualité, de première qualité, en ont neuf. Donc, en plus, donc, on a dû faire, donc, on a notamment, je ne vais pas détailler, de l'or et de l'argent. Donc, peut-être, c'est... ça va, donc, avec une croyance populaire qui veut que Samre soit un alliage riche en or et en argent. Donc, Grouillet nous dit que cet alliage de neuf métaux, c'est le bronze supérieur et sain par excellence. Donc, la croyance des fondeurs et certainement aussi des Khmers de cette époque. Et il donne aussi le nom Khmers de cet alliage qui est donc le Samret Prambwen Krasa. C'est une expression, en fait, complexe. Ça serait long de développer. Mais il y a une idée, en fait, d'association. Donc, le chiffre neuf, il y a une symbolique associée. Certaines... Qu'on retrouve, notamment en Thaïlande, à la Cour royale, avec les neuf planètes. Donc, ces informations, la seule source qui mentionne ce Samret Prambwen Krasa est Grouillet. Donc, encore une fois, un auteur qui a fourni des informations vraiment utiles pour la connaissance de la fonte dans le Cambodge moderne. Donc, voilà pour les sources écrites, mais on a aussi des sources iconographiques. Donc, il y a des photos que je pense que vous connaissez déjà, qui montrent les étudiants de la Sararachana, de l'école des arts cambodgiens. Donc, ici, datée des années 30. Donc, ils sont conservés au Musée National et qui montrent différentes étapes de production de, ici, de statues. Donc, ces photos, je crois que vous en voyez quelques-unes dans le couloir en venant. Elles sont notamment dans le livre de Priyap Shamara. Alors, ce qui est intéressant, donc, elles sont souvent publiées pour parler de l'histoire de l'institution, mais aussi sur le plan technique, elles ont un grand intérêt. Donc, là, vous voyez le travail de la Sire. Donc, c'était des fours qui existaient dans l'ensemble de l'Urba. Il faudrait peut-être faire des fouilles pour les retrouver. En fait, il s'agit des premières photos de fours de bronzier au Cambodge. Donc, il y a déjà des choses intéressantes à observer, la forme circulaire des fours, le mur de protection, encore le soufflet vertical. Alors, d'autres photos encore qui montrent le travail, donc, après la fondre, quand on va casser le moule et puis après faire le travail de finition. Et là, on voit aussi, notamment, une technique qui est intéressante, donc, avec des moules et des creusets qui sont joints ensemble. Donc, je crois qu'il y a encore d'autres photos, mais que j'ai vues dans le couloir en venant. Il faudra qu'on discute pour les... Donc, si on avance dans le temps, il faut avancer. Donc, un autre chercheur, mais là, un géographe qui a documenté le travail du métal au Cambodge, c'est Jean Delver. Et donc, là, il nous parle d'un autre type d'artisanat, donc c'est le premier à documenter, donc c'est pas un artisanat royal ou en lien avec le palais royal, mais un artisanat rural. Donc, là, vous voyez une photo, par exemple, de travail de polissage d'un pteuble. Donc, là, on est dans les années 50. Alors, si on avance dans le temps, donc, entre en jeu les ethnologues, avec notamment Roland Mourer, qui fait des observations dans les années 60-70. Donc, il a notamment publié un article sur le village de Psadaï, donc dans la province de Kandal. Donc, là aussi, on pratique sur place cassier perdu et on produit des pteuble, des marmites, des cloches. Et donc, là, on a aussi des informations techniques sur... On voit un moule de pteuble ou encore une coupe d'un four, là aussi, circulaire. Donc, le dernier chercheur, donc, là, on se rapproche des années 70, donc, c'est Bernard Dupéigne, qui, lui, a documenté un autre artisanat, donc, dans le village de Poum-Pol, qui produit, donc, des socs de charrue, qui sont là pas en cuivre, mais en fonds. Et donc, là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, peut-être ce qui était difficile à voir. Donc, c'est ce moule creusé. Donc, vous avez le creusé en haut et le moule avec le soc de charrue en bas. Donc, il a fait des très belles photos qui documentent chacune des étapes de la production et aussi des photos du four. Donc, là, on voit toute la structure du four, l'abri, la forme circulaire, le mur de protection, le soufflé, et aussi, sur un four reconstruit, un préapis, nous cas, sur le sommet du mur de protection. Donc, le dieu des artisans est aussi le dieu des fondeurs. Alors, j'aimerais maintenant vous dire quelques mots, donc, de Yen Xiong et de vous donner quelques éléments biographiques. Alors, Yen Xiong, quelques éléments sur sa famille. Alors, c'est des... Le projet, comme je l'ai expliqué, est en cours. Donc, il y a encore des éléments qu'on essaye de collecter, notamment par des interviews. Donc, son père, Yen Xiong, aurait été, donc, artisan au Paga Royal. Et son frère est, en revanche, beaucoup plus connu, Yen Xiong, comme professeur et aussi comme écrivain. Donc, il a notamment enseigné le dessin, aussi les lettres. Il est l'auteur d'un traité de métrique. Donc, l'auteur de deux romans, donc vous en avez un exemple, « Frère Épanoui » et « Frère Fané ». Et vous m'aviez dit aussi, je crois, qu'il a... Et vous m'aviez dit aussi, je crois, qu'il avait publié son autobiographie. Il a publié un... C'est un feuilleton sur plusieurs numéros de Campus Soria, sa vie, sa vie d'artement. Donc, un milieu familial de littérés et d'artisans qui, donc, gravitent autour du Paga Royal, de l'École des Arts Cambodgien et de l'Institut Bouddhique. Alors ensuite sa formation donc c'est donc il est passé par l'école des arts cambodgiens et on a des informations données dans ses manuscrits et donc il aurait été notamment élève ici donc il se dit artisan 1918 donc 1918 c'est la création de l'école des arts donc vous avez tout dit donc il nous parle de ses professeurs de sculpture de dessin de fonte donc là c'est un autre professeur